Le lancement officiel du projet avec vous jusqu'au bout, initié par la CCIRS et appuyé par le Fonds du Grand Mouvement Desjardins. Je me présente, Stéphanie Brodeur, directrice générale de la CCIRS. J'aurai la chance aujourd'hui d'animer le lancement de ce projet très porteur pour la Rive-Sud. Il y a déjà plusieurs mois que la CCIRS travaille à ce projet novateur. En fait, je pourrais nommer juste un nom, Lisette Corbeil. Lisette a travaillé très fort dans le but de venir en aide à nos PME. Toujours préoccupés par les besoins de nos membres, nous avons défini un projet pour les accompagner dans les défis qui se présentent à eux dans le contexte de la pandémie. Dans le cadre de la relance économique, la CCIRS a à cœur d'aider les entreprises afin d'assurer leur pérennité. Et c'est ce qui a motivé la mise en place du projet avec vous jusqu'au bout. Nous avons avec nous aujourd'hui Mme Manon Syrie, directrice générale de la Caisse Charlemoine, alliée importante dans ce projet depuis le départ. Mme Syrie vous expliquera les détails du projet et comment y participer. Mais avant, je laisserai la parole à Mme Chevrier, président de la CCIRS, qui souhaite vous adresser quelques mots. Dans le contexte de la relance économique, la CCIRS est fière de lancer un projet dédié à l'accompagnement des entreprises en collaboration avec le Fonds du Grand Mouvement Desjardins. Pendant la dernière année, les PME ont rencontré de nombreux défis. Pour vous aider à surmonter cette crise sans précédent, la CCIRS, en collaboration avec Desjardins, souhaite soutenir dans le cadre du projet avec vous jusqu'au bout 35 PME de la Rive-Sud en leur offrant un accompagnement personnalisé avec des consultants externes choisis en fonction de leurs défis et besoins. Mme Syrie prendra la parole dans quelques minutes afin d'expliquer plus en détail le projet, mais sachez que chaque entreprise participante deviendra, si ce n'était pas déjà le cas, membre de la CCIRS. Les entreprises pourront ainsi bénéficier de tous les services de la Chambre et des avantages membres. Elles auront également accès à l'un des mentors pour une période d'un an grâce à notre cellule de mentorat Pôle Sud. Nos mentors bénévoles ont non seulement une forte expérience en tant qu'entrepreneurs ou intrapreneurs, ils sont aussi accrédités et formés par le réseau mentorat. Avoir un mentor, c'est miser sur le développement de son savoir-être pour favoriser la réussite et la réalisation de vos projets d'entreprise. Comme le relève l'étude régionale de Desjardins, publiée en avril dernier, à la suite de la baisse historique du PIB nominal en 2020 en Montérégie et au Québec, un rebond de l'économie est attendu en 2021. Dans l'hypothèse où la crise de la COVID-19 demeure sous contrôle, l'économie de la Montérégie devrait être en mesure de recouvrer son niveau d'activité économique qui prévalait avant la pandémie d'ici la fin de l'année 2021. C'est pourquoi la CCIRS a pensé à offrir un projet aux entreprises de la Rêve-Sud qui répond aux besoins de celles-ci afin de les aider concrètement et de leur donner le coup de pouce dont elles ont besoin pour se réaligner, mieux s'orienter ou encore mieux s'adapter aux nouvelles règles du jeu découlant de la pandémie. Ainsi, dans le cadre de ce projet, nous mettons en relation les membres de la CCIRS qui peuvent apporter une aide au PME. C'est donc près d'une vingtaine de professionnels membres de la CCIRS qui pourront apporter une aide spécifique aux entreprises participantes. En terminant, j'aimerais remercier l'équipe qui a travaillé l'élaboration de ce projet, de même que Desjardins, pour la confiance que vous nous accordez. Merci. Merci beaucoup Alain. Donc, sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole à Mme Ciri. Bonjour Mme Ciri, bienvenue en studio. Bonjour, merci, merci beaucoup Stéphanie. Alors, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis vraiment très fière de représenter Desjardins alors que nous annonçons des retombées concrètes du Fonds du Grand Mouvement. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour toute notre région. Elle démontre la part concrète des jardins dans la vitalité économique de notre milieu. C'est justement pour susciter des projets axés sur l'enrichissement collectif que le Fonds du Grand Mouvement a vu le jour. Jusqu'en 2024, il représentera un montant de 150 millions à verser dans la réalisation de divers projets au Québec et en Ontario. Il est ici question d'argent, certes, mais d'abord et avant tout de fierté, de rayonnement et d'avenir. Au-delà des chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est l'impact positif que ces investissements auront sur nos gens, sur leur milieu de vie, sur nos entreprises et sur notre économie. Les projets soutenus par le Fonds du Grand Mouvement ont fait l'objet d'une analyse minutieuse. Cette évaluation a engagé des personnes clés à l'échelle locale, notamment les membres de la table de concertation de proximité des caisses de notre région, mais aussi des intervenants spécialisés de la Fédération. Les critères de sélection étaient clairs. Être de nature socio-économique à la fois structurant et durable. Avoir un impact significatif sur les personnes et les communautés. Être aligné sur les priorités des milieux. Répondre à un besoin collectif. Mobiliser les principaux partenaires du milieu. Et être cohérent avec les principes de développement durable. Je tiens donc à remercier chacun des promoteurs du projet qui ont déposé des projets pour le Fonds du Grand Mouvement. Ils sont de beaux exemples d'entrepreneuriat social et économique. Ceux qui sont distingués dans le cadre du processus de sélection ont fait preuve de la rigueur et ont démontré la pertinence recherchée. La région a besoin d'idéateurs et de promoteurs audacieux. Nous en avons un très bel exemple aujourd'hui. J'en viens maintenant à l'annonce que vous attendez tous avec impatience. Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande fierté que je vous annonce que Desjardins versera plus de 100 000 $ en appui au projet Desjardins et la CCIRS accompagnant les PME. Ce projet d'accompagnement viendra soutenir les PME de 5 employés et plus qui ont connu des difficultés dans le contexte de la récente pandémie. Le projet consiste à faire une intervention concrète face à un enjeu particulier à l'aide de professionnels dans leurs domaines respectifs. L'intervention en entreprise débute par un diagnostic qui permet d'identifier les défis auxquels sont confrontés les dirigeants. Par la suite, il sera déterminé avec eux quels sont les spécialistes qui pourraient leur venir en aide concrètement. La durée de l'intervention, mis à part le diagnostic, est de 12 heures. Ainsi, selon ce qui a été établi, un professionnel viendra soutenir l'entreprise dans une problématique précise telle que la gestion des liquidités, les stratégies en ressources humaines et ou en communication, le droit commercial, le développement de marché ou tout autre besoin. Pour vous inscrire, il suffit de consulter le site Internet de la Chambre de commerce et d'Industrie de Rive-Sud, ainsi remplir le formulaire. Le coût pour participer à ce projet est de 480 $, taxe en su, et ce prix inclut un an de service de mentorat Pôle-Sud et un an d'adhésion à la CCIRS. La balance du coût du projet est assumée par Desjardins et les partenaires participants. Toute la gestion du projet est faite par la CCIRS, appuyée par un comité composé de Desjardins, de la BDC et d'Investissement Québec. Tous ces gens sont réunis pour trouver les meilleures solutions possibles aux différents défis d'entreprise et ainsi maximiser l'aide aux entrepreneurs. Encore une fois, je tiens à réitérer, au nom de la grande famille de Desjardins, toutes nos félicitations aux artisans de ce projet. Grâce à la force du collectif, nous contribuons à un développement économique responsable, durable et humain. Un bel exemple de coopération à l'État pur. À ce sujet et en guise de conclusion, je citerai ici notre président, M. Guy Cormier. M. Cormier mentionnait, « Les projets issus des communautés sont porteurs de développement plus que jamais. Nous devons soutenir ces initiatives pour aider les milieux à prospérer collectivement. » Alors, merci à tous et bon succès. Wow! Merci beaucoup, Mme Syrie. Donc, on peut dire que le projet est officiellement lancé. Merci. Merci de nous avoir présenté les détails du projet avec vous jusqu'au bout puis aussi ce qui a motivé la mise en place de cet aide et qui sera certainement bien apprécié de nos entreprises de la Rive-Sud. Vous savez, ce qui me rend particulièrement fière dans ce projet-là, c'est le fait que ce sont des membres de la CCIRS qui accompagneront d'autres membres. Donc, je voudrais maintenant vous présenter ces précieux alliés, pardon, qui ont accepté de participer avec nous à l'accompagnement des entreprises. Et je pourrais vous dire qu'ils ont tous accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais y aller, là, je vais les nommer. Donc, Dunton-Rainville, Fortier d'Amour-Goyette, Docs Service Conseil, Falcon Group Conseil, Soluflex, Humance, Mokin-Amiot, Apex Direction Financière, BJC, Raymond Chabot-Grand Thornton, Catalyse Communication, Commer, Attitude Marketing, High Five, Benoît Rasset Service Conseil, InterSource, Plus de résultats, c'est une entreprise, Plus de résultats, Groupe Trigone et Dracar. Nous avons également la chance de pouvoir compter sur un comité dédié à la réussite du projet qui veillera à assurer un meilleur soutien aux entreprises participantes. Mme Cyril l'a mentionné tout à l'heure, mais je vais nommer les gens qui le composent, ce comité-là. Donc, Yvan Audet, de chez Desjardins, Jean-Marc Ménard, de chez Investissement Québec, Stephen Saint-Michel, de la Banque de développement du Canada, la PDC, Lisette Corbeil, notre directrice de projet stratégique, ainsi que moi-même. Donc, écoutez, je pense, Mme Cyril, ça fait déjà le tour, ça complète notre lancement, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Si vous êtes intéressés à participer au projet, le formulaire d'inscription est maintenant disponible sur le site Internet de la CCIRS. Et si vous désirez plus d'informations, je vous invite à communiquer avec la grande Manitou du projet avec vous jusqu'au bout, c'est-à-dire Lisette Corbeil, dont les coordonnées de Lisette devraient apparaître présentement à l'écran. Mme Cyril, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui en studio. Merci à Desjardins et au Fonds du Grand Mouvement pour l'appui à ce projet-là, qui, je suis certaine, fera une différence pour nos entreprises de la Rive-Sud. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Allez sur le site Internet et remplissez le formulaire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada